Et salut à tous c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui j'ai envie d'aller m'amuser un petit peu en arène avec une team lead avec en l'occurrence Lomas et Isaro pour voir si ça fait le café, bon j'ai déjà eu l'occasion de tester sur la vidéo quand je la tournais en anglais mais vous allez voir c'est plutôt drôle, je me suis amusé, c'est intéressant à voir, ça fait des gros dégâts, je m'y attendais pas à de si gros dégâts c'est plutôt intéressant, je vais vous montrer ça, mais avant tout comme d'habitude si jamais vous appréciez le contenu n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, merci beaucoup Alors déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer les 3 combats que j'ai fait du coup sur la vidéo anglaise donc c'est les rewind, donc je vais vous montrer ces récaps là, vous allez voir c'est plutôt intéressant, c'est plutôt intéressant et après je vous montrerai un vrai combat en temps réel du coup, donc déjà vous voyez là je contrôle et là je joue donc Ben Austin fait poursuivre tout le monde, regardez le nombre de debuffs avec les attaques de base de mes personnages sur Ben Austin Ben Austin est déjà mort, la suivante c'est Space ici, comme vous l'avez vu elle a pas mal de bleed déjà regardez-moi tous ces debuffs qui sont déjà tous morts, c'est trop bien c'est vraiment un bon combo ça, en arène, c'est de l'arène avancée, c'est de l'arène classique, donc ils ont un buff de PV les mobs j'imagine pas les dégâts que ça doit coller en arène classique, c'est énorme, le combat il est tombé mais en 2 secondes bon ça marche pas partout, parce que là j'ai essayé, ah ouais j'ai abandonné, donc c'est pas grave, je vais vous montrer un combat de la sorte après vous allez voir, on va voir si j'arrive à le passer, c'est parce qu'il y avait un Nicolas exclusif 3, il y avait des particularités je me suis fait one shot par un Lucifer, donc ça va pas passer tous les combats, mais c'est quand même sympa sur la plupart donc je vous montre ici hop, on est parti l'avantage aussi avec Ben Austin et les dotters, c'est que les dotters vont pas tuer les cibles en posant les dots, logiquement, en faisant leur attaque et de ce fait, et bien il gardera en permanence son ultime donc il fera poursuivre toutes les cibles à chaque tour, et ça c'est énorme et là je sais pas pourquoi il a fait son attaque de base par exemple donc regardez, attaque de zone partout, des bleeds partout, et hop, on termine la Asindo A en dernier même le Nazael va mourir ici voilà, y'a tout le monde qui meurt avec les bleeds et j'ai juste 2 mobs bleeds dans la team, hop, c'est fini, ciao ciao et y'a pas masse d'exclusif sur eux, c'est pour ça que je suis plutôt fan de ce truc c'est Lomas, il est accessible, c'est un mob épique, et Isauro, c'est un légendaire avec un seul exclusif, donc c'est plutôt pas mal hop, alors je vous montre un autre combat du coup, ici, cette fois-ci avec un Nicolas exclusif 3 et je me demande sincèrement si ce genre de team avec les dots, ce serait pas le seul les seules choses qu'on puisse faire pour contrer ces trucs-là, vous allez voir que c'est surpuissant quand même lorsqu'on a énormément de dots sur les ennemis, ça marche du tonnerre donc regardez déjà, j'ai quand même réussi à tous les freeze, parce qu'il y a pas mal de DPS regardez le nombre de bleeds et de dots qu'il y a sur Ezonja, de debuff, pardon il est blindé, donc là, regardez les dégâts que je vais faire je les one-shot par-dessus la pomme et regardez ici, je vais faire pareil avec les autres mobs il commence à prendre quelques dots avec les contre-attaques, etc donc je place quelques dots, et là regardez ça, Asindo, elle est quasiment one-shot sachant que ça a fait les dégâts par-dessus la pomme et regardez, il tombe comme des mouches c'est un truc de fou, les dégâts des bleeds et j'imagine que ça doit être pareil avec les teams poison donc si avec Nita, etc, ça doit faire le même truc donc c'est peut-être la nouvelle méta qu'il va y avoir en arène du coup parce qu'il y a tellement de personnages de ce type-là que ça va faire très mal à mon avis donc je vais vous montrer peut-être un autre combat en manuel histoire de, on va aller taper by gaming peut-être il peut y avoir une difficulté ici parce que Space c'est un support et si elle booste la barre de tour si j'arrive pas à la freeze et bien je vais être embêté parce que Lucifer va jouer, il va one-shot des personnages c'est un peu dangereux d'aller essayer de le taper lui c'est un peu dangereux je peux pas utiliser Tiffia pour outspeed ouais, c'est dangereux je sais pas trop du coup est-ce que je fais ça quand même ? bon allez, c'est pour le fun de la vidéo je vais tester quand même, on va voir on va voir, au pire je perds c'est pas grave, c'est pour tester donc moi je suis pas freeze et j'ai eu le cul bordé de nouilles Ben Austin à proc son passif sur 4 de mes mobs extraordinaire au pire des cas, j'aurai Catherine qui aurait Krins tout le monde mais bon, c'est pas grave combien de speed il a le Tuck ? c'est ça qui est important 2089, ça veut dire que mon Ben Austin va jouer avant donc je suis peinard si j'arrive à stun à freeze la space combien elle a de résistance ? 56% ça peut le faire c'est bon c'est bon, c'est bon, nickel ça a proc donc c'est un peu random par contre mais bon, c'est pas grave donc là, je vais essayer d'aller tuer il faut que je tue Tuck parce que si je le tue pas le problème c'est que eh bien, il va défreeze il va déjeler Lucifer et moi je suis dans la merde après le problème c'est que je peux pas le contrôler et ça m'étonnerait que je lui fasse suffisamment de dégâts pour le tuer directement donc on va le faire quand même, on va voir bon, il y a un petit slow mais ça a pas suffi mais je joue avant et je peux pas target Lucifer par contre ça, ça m'embête c'est une bonne team qu'il a faite là franchement enfin, c'est une bonne team c'est une bonne team parce qu'il y a lui faut pas se leurrer parce que ça augmente la résistance et tout y'aurait pas lui ça marcherait pas ce genre de team donc, qui est-ce que je focus maintenant c'est bien beau tout ça mais j'ai Tuck qui est embêtant ici et il est bleu il est bleu il est jaune elle est verte est-ce que je viens de tuer Space non, allez, je vais aller tuer Tuck je vais tenter de tuer Tuck c'est parti sachant qu'il a pas le buff de résistance lui parce que c'est pas un support c'est un tank 7 bleed hop, je peux potentiellement le one shot c'est bon, ça a marché donc là, j'ai envie je sais pas lequel il va me target j'ai Lucifer il va me taper une cible et il va me tuer un des mobs peut-être que si j'arrive à mettre la protection d'allié sur le bon je crois qu'il va viser Isaro je sais pas pourquoi mais allez, on va faire ça c'est bon, il a tapé Isaro je suis en vie nickel ça, c'est parfait donc là, je refais l'ultime de Ben Austin c'est ça qui est bien je disais avec les bleed avec les dots c'est que quand ils font leur attaque de base ils font pas suffisamment de dégâts pour tuer la cible et de ce fait et bien, il peut garder le cooldown de son ultime et le utiliser à tous les tours donc je vais faire ça sur notre ami Nicolas et essayer de le freeze avec Nazael et ça a marché il prend des dots il est freeze hop, du coup je vais appliquer des dots en zone avec lui et là, je viens appliquer d'autres dots sur Nicolas comme ça, je suis sûr qu'il meurt à son tour voilà, 9 bleed là, j'ai même plus besoin de faire quoi que ce soit ça va proc la pomme et il va mourir donc maintenant je veux aller target Lucifer on lui enlève les dots les buffs d'abord hop il est refreeze oh putain, c'est trop fort j'adore hop et bien maintenant je peux lancer un automatique on va focus lui regardez les dégâts c'est carrément trop fort donc lui j'étais censé le tuer 3 fois avec les dots parce que la première fois quand il a pas la pomme il tombe il se régène des pv ensuite il remeure une fois ça proc la pomme il a 50% de pv et ensuite il remeure donc vraiment fort les dots vraiment fort bon et bien c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous l'aurez apprécié si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter et à vous abonner merci beaucoup et sur ce je vous dis à la prochaine allez salut infinite magic raid play to slay merci à la prochaine merci à la prochaine you